Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ce webinaire du GRIP. Alors, mon nom est Céline Leblanc, je suis conseillère pédagogique à l'Université du Québec à Trois-Rivières et membre du comité d'organisation des webinaires. Le webinaire auquel vous participez aujourd'hui s'intitule « Le quartier virtuel comme espace d'apprentissage authentique ». L'intégration de technopédagogie à l'enseignement ouvre de nouvelles avenues à explorer pour soutenir le développement des compétences des étudiantes et des étudiants. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, la professeure Noémie Cantin et le conseiller pédagogique en technologie éducative Mathieu Bouchard ont élaboré un environnement virtuel dynamique se rapprochant le plus possible de la réalité des milieux de travail de l'ergothérapeute. Cette plateforme numérique dynamique et flexible vise le développement de plusieurs compétences, dont celles permettant la prise de décision clinique et l'apprentissage autonome. Le quartier virtuel place l'étudiante et l'étudiant à l'intérieur d'une démarche clinique réelle et offre à la personne enseignante un espace pour déposer des outils pédagogiques, du matériel de préparation laboratoire d'apprentissage clinique ou des ressources externes lui permettant d'approfondir certaines thématiques. Alors ce midi, Mathieu Bouchard nous présentera la mécanique derrière la création du quartier virtuel et Noémie Cantin nous parlera de son expérience d'implantation du quartier virtuel auprès des personnes enseignantes et des étudiants et étudiantes. Que, pardon, nos conférencières, nos personnes conférencières aujourd'hui sont Noémie Cantin et Mathieu Bouchard, comme je viens de le mentionner. Alors, brève présentation de nos deux conférenciers. Donc, Madame Cantin est ergothérapeute à l'enfance depuis plusieurs années. Elle a complété sa maîtrise et son doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Toronto, où elle s'est intéressée plus particulièrement aux enfants ayant un trouble développemental de la coordination. Depuis 2011, elle est professeure au département d'ergothérapie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et directrice de la clinique multidisciplinaire en santé de l'UQTR, qui accueille plusieurs stagiaires tout au long de l'année. Toujours en réflexion quant à sa posture d'enseignante, au cours des dernières années, Noémie a collaboré avec des étudiantes et des étudiants du programme, des personnes d'enseignantes et professionnelles de l'UQTR, afin de bonifier la présentation du matériel utilisé dans les cours d'apprentissage par situation clinique. Diplômé d'un baccalauréat et d'une maîtrise en communication sociale, Mathieu Bouchard est conseiller pédagogique en technologie éducative au Bureau de pédagogie et de formation en distance de l'UQTR depuis plus de dix ans. Il s'intéresse à l'innovation technopédagogique, à la ludification des apprentissages et à l'accompagnement d'enseignantes et d'enseignants dans le développement de cours en ligne. Il a participé à l'élaboration de plusieurs cours en ligne et MOOC qui se sont démarqués sur la scène internationale. Il est récipiendaire du prix de la ministre en enseignement supérieur 2019-2020, volet formation à distance catégorie mode asynchrone pour un projet de cours en ligne sur l'évaluation clinique dans la pratique infirmière. Alors, avant de céder la parole à nos conférenciers, permettez-moi quelques considérations techniques. Donc, les caméras et les micros sont désactivés puisque nous sommes en mode webinaire, sauf pour les présentateurs, bien entendu. Alors, pour poser des questions, merci d'utiliser le module questions et réponses Q&R et ces questions seront répondues à la fin de la rencontre, après la présentation de nos deux conférenciers. Les préoccupations d'ordre technique peuvent être soumises par le biais du clavardage ou du module de discussion et nos collègues du siège social, Marie-Ève, pourra répondre à ces questions au fur et à mesure. Donc, la présentation de PowerPoint d'aujourd'hui et la vidéo, puisque le webinaire est enregistré, seront déposés sur le site web de la pédagogie universitaire dans les prochains jours. Alors, sur ce, je cède la parole à nos deux conférenciers, puis on se retrouve par la suite pour la période de questions. Merci beaucoup, Céline. Merci. Alors, nous allons commencer. Donc, l'introduction qu'on a reçue de la part de Céline, dans le fond, résume quand même assez bien le début, mais laissez-moi vous parler un peu dans la démarche, d'où est venue l'idée de la création d'un quartier virtuel. Donc, ce qu'il faut savoir, l'ergothérapie à l'UQTR, c'est un programme qui est relativement jeune, mais qui s'ajoute aux différents programmes d'ergothérapie qui existent au Canada et au Québec. C'est un continuum dans notre, au Québec, l'ergothérapie est un continuum baccalauréat-maîtrise qui dure environ quatre ans et demi. Donc, les étudiants cheminent comme un groupe uni tout le long du baccalauréat, puis ensuite, ils passent à la maîtrise dans le même groupe ensemble. L'approche qui est utilisée à l'UQTR, c'est une approche qui est dite par compétence, où l'étudiant, tout au long de son parcours, dans le fond, a un cheminement durant lequel les diverses compétences requises pour être ergothérapeute sont développées par les différents cours, laboratoires, stages qu'ils lui sont offerts. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'approche par compétence à l'UQTR, dans notre programme, ce sont l'apprentissage par situation clinique réelle qui est utilisé. En anglais, souvent, on va appeler ça le « problem-based learning », l'approche où des situations cliniques réelles sont utilisées, et les étudiants sont en petits groupes et, durant certains de leurs cours, doivent résoudre des situations cliniques accompagnées d'un tuteur. Et la résolution de ces situations cliniques-là leur permet de développer certaines compétences. Donc, tout au long de leur formation, les étudiants vont avoir certains de ces cours-là. Pour nous, dans notre programme, les cours d'apprentissage par situation clinique se situent surtout en deuxième et troisième année du baccalauréat. Il y a quatre cours qui sont offerts selon les clientèles, différentes clientèles ciblées. Par contre, il faut quand même savoir qu'outre ces cours d'apprentissage par situation clinique, les situations cliniques réelles sont utilisées dans plusieurs cours tout au long de la formation des étudiants pour vraiment faire le lien entre la théorie et la pratique. Donc, les situations cliniques, dès le départ, ont été formulées beaucoup à l'aide de cliniciens en pratique. Les situations peuvent être variées selon le niveau de complexité et doivent être révisées d'une année à l'autre pour s'assurer de toujours répondre aux besoins d'enseignement que nous avons. Un cours d'apprentissage par situation clinique, c'est un cours qui est intensif où l'étudiant, dans le fond, a une semaine pour résoudre la situation clinique avec son groupe. On parle d'environ une dizaine d'étudiants par groupe. Et lors de cette semaine-là, il y a des laboratoires cliniques qui sont offerts aux étudiants pour leur permettre de développer certaines compétences, de faire certains apprentissages. Puis, la semaine se termine par une heure ou deux heures d'enseignement plus théorique où l'enseignant peut revenir sur les apprentissages de la semaine, aider les étudiants à réfléchir à ce qu'ils ont appris, comment ça s'applique, ça va s'appliquer en pratique. Et ensuite, la semaine suivante, une autre situation leur est présentée. Si vous êtes dans un programme professionnel ou un programme en santé, vous savez qu'il y a plusieurs défis qui sont reliés aux situations cliniques. Dans le fond, les situations cliniques, quand elles sont présentées sous forme papier, moi, ma réalisation était que ça nous amène plusieurs limites dans ce qu'on peut faire avec les étudiants par rapport au développement de leurs compétences. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que les étudiants soient capables de naviguer à partir d'une situation clinique, d'être capables de réfléchir à qu'est-ce qui peut être fait comme évaluation, de pouvoir analyser les résultats d'évaluation pour se formuler, dans le fond, une hypothèse sur les causes du problème et ensuite planifier une intervention qui va être pertinente étant donné la situation qui est présentée. Mais quand on est avec une situation papier, donc on remet vraiment un paragraphe qui introduit la situation aux étudiants en début de semaine, la suite logique des points d'action de la démarche clinique doivent être quand même donnés parce que sinon l'étudiant ne peut pas se repérer vraiment dans la situation, dans ce qu'ils ont à faire, quel est l'objectif, dans le fond, à résoudre. Aussi, on est limité quand la situation est juste écrite sur papier et qu'on veut que l'étudiant navigue dans différents milieux de pratiques, comme par exemple si on dit que le client vient vous rencontrer au centre de réadaptation, vous allez dans le centre de la petite enfance pour faire une évaluation, vous contactez le parent par téléphone et ainsi de suite. Ça devient rapidement compliqué pour l'étudiant de se retrouver justement sur papier. Il faut leur donner beaucoup d'informations pour qu'ils soient capables de progresser, alors que l'idée serait plutôt de dire, j'aimerais ça que l'étudiant puisse faire des choix et découvrir au fur et à mesure qu'il avance dans le processus de la résolution de la situation clinique et non pas devoir toute lui structurer la situation sur papier. De la même façon, lorsqu'il y a une multidisciplinarité dans la démarche, donc souvent on va vouloir que l'étudiant soit conscient que l'audiologiste a donné certaines informations ou l'enseignante à l'école veut communiquer certaines informations à tenir en compte lors de l'évaluation ou encore lors de l'intervention, on aimerait que l'étudiant puisse retourner vers le médecin et offrir son analyse tout en donnant des informations à un parent, par exemple. Donc, vous voyez comment la complexité de la démarche est perdue lorsque la situation clinique est présentée sur un support papier. Donc ça, c'est un peu la réalisation que j'avais suite à l'enseignement justement d'un cours d'apprentissage par situation clinique, qui est dans le fond le dernier des quatre cours que les étudiants ont, qui est un cours qui cible plus la clientèle en France. Donc, les idées, ça ne manque pas. Et quand j'ai vu dans le fond à l'UQTR, l'université nous offre un fonds d'innovation pédagogique qui est un montant d'argent qui nous est accordé pour justement trouver des solutions qui répondent à des problématiques qu'on vit dans notre enseignement. Et l'idée est venue de créer un environnement qui pourrait se rapprocher le plus possible de la réalité professionnelle d'un ergothérapeute dans sa pratique. Donc, j'ai rencontré l'équipe dont Mathieu fait partie très rapidement pour leur demander est-ce que vous pensez que quelque chose peut être fait si un environnement pourrait être créé, quelles pourraient être les solutions afin d'arriver à présenter des mises en situation aux étudiants qui sont réactifs, à travers lesquelles ils doivent cheminer comme si on était dans une démarche clinique réelle. Évidemment, des fois, on se rend compte que dans nos connaissances au niveau de l'informatique, la technologie, on est un peu limité. On connaît ce qu'on connaît, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, de rencontrer l'équipe très tôt dès que l'idée embryonnaire du projet a émergé a été une solution gagnante parce que c'est grâce à leur accompagnement, dans le fond, qu'on en est arrivé à la solution, dans le fond, qui a été proposée par l'équipe. C'était de créer une plateforme web pour implanter un quartier virtuel qui représente les endroits dans lesquels cheminent les ergothérapeutes et leurs clients. Donc, on m'a dit, oui, c'est possible, on va réfléchir à comment y arriver, mais l'idée est bonne, puis on s'est donc, on a soumis une demande au fond d'innovation pédagogique. Le fond nous a été accordé sur une période de trois ans pour nous permettre vraiment de, il fallait vraiment complètement développer la plateforme ainsi que les situations cliniques ainsi que tout le matériel pédagogique qui allait accompagner les situations cliniques. Donc, c'était quand même un projet d'envergure. Donc, le financement nous avait été accordé sur trois ans. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer tout de suite au départ le résultat de ce que ça a donné afin que vous puissiez vous faire une idée un peu de la solution qu'on a trouvée. Donc, quand les étudiants vont sur leur portail de cours, ils ont accès dans leur menu au quartier virtuel. Le quartier virtuel leur est présenté. On mentionne ici que l'intention est vraiment d'offrir un environnement numérique dynamique qui va réagir à leurs demandes et se rapprocher le plus possible de la réalité. Ça leur donne la possibilité de faire des choix dans la démarche clinique qu'ils vont implanter. Donc, lorsque l'étudiant oui, vous voyez le bon écran va dans le menu. Comme je vous disais, il y a six semaines dans un cours d'apprentissage par situation clinique. Chaque situation est révélée une à la fois donc à différents moments. Ici, les six semaines sont présentées mais l'étudiant aurait juste accès à une semaine à la fois puis c'est cumulatif. Je vais vous présenter la première situation clinique pour vous donner un peu une idée, un visuel. Donc, l'étudiant arrive et au lieu de lui donner une situation clinique qui est résumée et bien synthétisée, analysée sur une page, on leur présente vraiment le moins d'informations possibles. Donc, tu es ergothérapeute au service spécifique au programme de déficience physique. Ton avis professionnel est sollicité par un pédiatre par rapport au niveau de développement d'un enfant. Les parents se disent également inquiets. Bonne prise en charge. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations qui est donnée à l'étudiant. L'étudiant peut alors naviguer dans le quartier virtuel et pour la situation actuelle, on indique immédiatement à l'étudiant où se diriger, c'est-à-dire qu'il doit se diriger au centre de réadaptation de par le programme qui est nommé. Vous voyez ici, j'ai aussi pour cette situation-là l'université qui est aussi une zone où l'étudiant pourrait aller puis il y a aussi un centre de la petite enfance. Donc, la logique, on cherche d'informations, on va aller au centre de réadaptation, on va aller dans notre bureau, donc le bureau de l'ergothérapeute, afin d'avoir plus d'informations. Dans cette zone ici, dans le bureau de l'ergothérapeute, qui reste toujours le même bureau, peu importe quand on est au centre de réadaptation, on a le téléphone qui est présentement une zone applicable, le dossier central. Selon la situation, des fois, l'ordinateur aussi peut être une zone qui peut être sélectionnée par l'étudiant. Donc, c'est juste en bougeant la souris que l'étudiant peut découvrir quelle zone aller. Donc, la première chose à faire, évidemment, ce ne serait pas d'aller tout de suite au téléphone, il faudrait aller comprendre un peu qui est cet enfant qui nous est référé. Donc, dans le dossier central, il y a une requête de services professionnels qui est remise, il y a un rapport de biologiste, puis il y a un rapport de physiothérapie. Ce qui ressemble à ce que lorsqu'on a une prise en charge d'un nouveau client, ce serait le type d'information qu'on pourrait avoir dans le dossier. Lorsque l'étudiant sélectionne la requête, le seul motif qui est donné, c'est évaluation, ergo, développement, s'il vous plaît, ce qui est assez représentatif de ce qu'on peut recevoir parfois, donc un peu cryptique, pas beaucoup d'informations qui sont offertes, mais on voit quand même avec les dates de naissance, on voit l'âge de l'enfant et c'est vraiment tout ce qui est offert. Le formulaire qui est ici, c'est un formulaire que l'étudiant peut aussi remplir. Donc, lorsqu'une requête est remise, le pédiatre pose une question, une réponse du professionnel est attendue. Tout au long de la semaine, lors des laboratoires, il y a un laboratoire où l'étudiant aura à répondre suite à une évaluation, aura à donner son analyse et répondre au pédiatre dans ce cas-ci. Donc, l'étudiant pourra compléter sa réponse, enregistrer le formulaire et le redéposer sur le portail de cours. C'est un rapport de laboratoire, dans le fond, qui va compter dans le cadre du cours parce qu'il y a des rapports de laboratoire à faire aussi. Donc, ça, c'est un exemple d'un formulaire qui a été créé justement à cet effet-là. Oups, là, j'ai reculé trop loin. Là, vous excuserez, j'ai ma... Vous êtes dans mon écran. Voilà. Donc, si je suis dans le bureau de l'ergothérapeute, comme je vous disais plus tôt, on pourrait aussi regarder l'extrait du rapport d'audiologie. Puis, ce rapport d'audiologie-là... Voilà. Le rapport d'audiologie, ici, donne aussi d'autres informations. Les étudiants, en lisant les rapports, vont trouver, par exemple, des nouvelles informations, certaines choses qu'ils n'auront jamais vues avant. Donc, par exemple, quand on parle de CMV congénital symptomatique, les étudiants, à cette étape-ci de leur formation, n'ont aucune idée de ce dont on parle. Donc, c'est certain que, durant la semaine, ils ont l'attente, durant leur cours, durant les tutorats, et entre, pour leur apprentissage autonome, il y a l'attente qu'ils aillent voir un peu, bien, qu'est-ce que c'est un CMV congénital symptomatique. Ou encore, s'ils lisent accouchement provoqué à 34 semaines, bien, ils devraient, en équipe, se poser la question, dans le fond, est-ce que 34 semaines, c'est un enfant qui est à terme? Est-ce que c'est un enfant qui est né prématurément? Qu'est-ce que ça amène comme problématique à un enfant né à 34 semaines? Donc, les étudiants savent que, qu'il y a cette attente, qu'ils aillent, de manière autonome, chercher les informations, qui leur permettent de bien comprendre la situation clinique. De la même façon, c'est ce qui serait attendu aussi, s'il était en pratique. Donc, on n'a pas besoin de les pister. C'est vraiment, lorsqu'on leur enseigne comment résoudre des situations cliniques, on leur donne ce type d'informations-là. Si je retourne au bureau, ça me permet aussi de donner, par exemple, ici, je vais vous donner, il y a un appel. Donc, un appel est fait aux parents. Oui, bonjour, Madame Laliberté. Oui, c'est moi. Bonjour, mon nom, c'est Marie-Josée Christy. Je suis ergothérapeute au CLSC. Je vous appelle aujourd'hui parce que votre médecin a demandé une référence en ergothérapie pour votre fille, Violette. Je pense que vous aviez des inquiétudes par rapport à son développement. Oui, bien là, à notre dernier rendez-vous, là, vous posiez des questions puis tout ça, puis là, ça m'a comme inquiétée. Donc, vous comprenez un peu l'idée. En fait, c'est une ergothérapeute, une clinicienne réelle qui a fait l'appel avec la cliente qui est en fait une mère, mais c'est une vraie cliente. Comme je vous disais tout le temps, c'est des situations cliniques réelles qu'on utilise. Donc, oui, c'est sûr qu'ils refont un peu la situation, mais ça donne beaucoup d'informations aux étudiants, des informations qu'ils doivent avoir avant de pouvoir commencer les laboratoires pour bien comprendre la situation. Puis dans la démarche, la logique serait en effet d'appeler les parents avant de faire quoi que ce soit. Ça leur donne aussi un modèle, dans le fond, de comment faire ces premières entrevues-là avec les parents, aller chercher l'information qu'on recherche pour nous aider à mieux choisir ensuite quelle est la démarche clinique qui devra être faite. Donc, une fois que le bureau est terminé, quand l'étudiant écoute la discussion au complet, l'étudiant peut faire un choix. Comme elle pourrait se dire, moi, j'aimerais ensuite, dans le fond, j'aimerais vraiment aller voir l'enfant au centre de la petite enfance avant même de la recevoir dans ma salle d'intervention. Donc, peut-être que ici, par exemple, dans le centre de la petite enfance, on a mis des vidéos. La bouille part à la place avec la base pour ne pas frapper les bébés. Tu as besoin d'aide? Aider. On dit, aide-moi. Viens-le. Viens-le. Donc, ça vous donne un peu l'idée. Donc, il y a des observations comme ça qui sont faites, qui sont à faire pour les étudiants. Les étudiants peuvent les consulter avant les laboratoires de la semaine pour se donner une idée un peu du type d'apprentissage qu'ils auront à faire dans la semaine. Souvent, quand ils commencent, ils ne savent pas trop quoi regarder. Mais l'idée, c'est qu'au cours de la semaine, par les laboratoires, ils vont avoir plus d'informations sur ce qui est pertinent puis ils peuvent retourner regarder la situation clinique pour mieux bâtir leur analyse de la situation. De la même façon, ils peuvent aller en salle de thérapie puis là, ici, il y a plein de mises en situation qui leur sont faites. Dans les mises en situation, comme les mises en situation ici, on a des vidéos qui leur sont offertes qui vont être réutilisées, comme je vous disais, durant les laboratoires. Par exemple, il y a une évaluation standardisée que les étudiants regardent puis ils sont invités à remplir le formulaire d'évaluation. Parfois, selon les situations cliniques qui leur sont offertes, c'est la première semaine, donc cela est quand même plus simple, mais des fois, il y a des situations cliniques que peut-être l'étudiant pourrait sélectionner puis à ce moment-là, un message lui sera offert. On lui dirait, par exemple, que cette situation-là, pour la situation actuelle, ça ne serait pas pertinent d'aller de l'avant avec l'évaluation qu'il vient de sélectionner puis on lui expliquerait pourquoi. Donc, plus les semaines avancent, plus la rétroaction qui est offerte aux étudiants lorsqu'ils sélectionnent différents éléments peut être ciblée selon les compétences attendues. L'autre, juste la dernière chose que je voulais vous montrer aussi avant de passer la parole à Mathieu, c'était l'université. Donc, dans notre réflexion, au départ, on était très contents parce qu'on pouvait justement naviguer les situations cliniques, les étudiants pouvaient se déplacer puis suivre l'évolution de la démarche clinique, vraiment de l'évaluation à l'analyse et à l'intervention. Par contre, on avait le souci de rassembler sur une même plateforme les ressources dont on avait besoin pour les étudiants, que ce soit durant les laboratoires, mais aussi pour les aider dans l'autonomie qu'on s'attende qu'ils développent pour leur apprentissage. Donc, on a créé une université dans laquelle se trouvent différentes informations. Donc, il y a une bibliothèque qui est offerte qui, dans la bibliothèque, les étudiants ici peuvent retrouver, c'est de la théorie qui ne sera pas revue en classe. On s'attend à ce qu'ils la maîtrisent, mais on veut s'assurer qu'ils maîtrisent les connaissances qui sont capables de l'appliquer. Donc, il y a des connaissances qui leur sont offertes ici. On a utilisé Sway, qui fait partie de la suite de Microsoft Office, qui est facilement, ça se fait, on n'a pas besoin de formation pour le faire. Donc, on leur donne certaines informations qui sont complémentaires parfois à des lectures qui nous permettent d'aller plus loin. Des fois, on se sert un peu de qu'est-ce qu'on voit durant la semaine, s'il y a des manques qu'on peut compléter d'une fois à l'autre. Donc, d'une semaine à l'autre, on peut décider, je vais ajouter, par exemple, je vous donne ici dans la salle de cours asynchrone, par exemple, si on a ajouté, bon, le thème de la semaine, c'est le jeu. Donc, on ajoute des informations puis on complète. Et si on se rend compte durant la semaine, les étudiants, leurs connaissances ont besoin d'être pour finir, on voit que ce groupe-là a des connaissances moins avancées, on pourrait, comme ici, il y a des vidéos qui sont offertes pour aider à illustrer le propos, ou encore à la fin, on peut leur donner si vous voulez aller plus loin ou s'il vous manque des connaissances, revenez plus en arrière puis voici d'autres lectures. Donc, on s'en sert aussi, c'est facilement modifiable, c'est un hyperlien qui est dans le quartier virtuel, donc on peut modifier le souhait sans problème puis ça ajuste le texte. Donc, ça fait que c'est quand même assez réactif. Donc, c'est ça. On va revenir en arrière. Donc, voilà, donc, puis de la même façon, on pourrait leur donner des ressources web s'il y a certains outils d'évaluation qu'on veut qu'ils maîtrisent, on peut tout déposer au même endroit. Pour les étudiants, de naviguer dans une plateforme au lieu d'alterner entre les différentes plateformes, que ce soit leur portail de cours et par exemple, le quartier virtuel, c'est un des messages qu'on avait reçus, que c'était facilitant de tout avoir sous la même plateforme. Donc, je voulais vous donner vraiment, vous comprenez, c'est un topo rapide du quartier virtuel pour que vous ayez une bonne idée de quoi on parle, mais je voulais quand même passer la parole à Mathieu qui va plus expliquer le volet de la création du quartier. Je te donne la parole, Mathieu. Merci, Noémie. Oui, ce que j'ai envie de vous présenter peut-être ce matin, ce midi, c'est les coulisses dans le fond du quartier virtuel, comment on l'intégrer sur Internet, comment les étudiants naviguent à l'intérieur. Je vais partager mon écran pour commencer si j'y arrive. Voilà. Alors, ici, on a la présentation PowerPoint. Excellent. Donc, je vais retourner dans le quartier virtuel avant de continuer la présentation pour vous montrer des petits éléments. Donc, Noémie s'est rendue dans la semaine numéro 1. Moi, je me rends dans la semaine numéro 5 qui est la problématique d'écriture. Puis, c'est la première semaine, la première situation qu'on a intégrée dans le quartier virtuel. C'est un peu notre démo si on veut. Tantôt, je vais vous montrer le gabarit initial qu'on avait mis en place. Puis, si je me rends dans cette situation-là, on voit ce que Noémie a présenté tout à l'heure. J'ai ma problématique avec un petit résumé. J'ai les différents emplacements que je peux aller visiter. Donc, on reconnaît le centre de réadaptation qu'on avait tantôt dans lequel se trouvait le bureau de l'ergothérapeute. On a l'université où on peut se rendre en tout temps pour aller consulter les ressources de nature un peu plus pédagogique. Et dans cette situation-là, on a l'école primaire. Tantôt, je pense que c'était le centre de la petite enfance qu'on retrouvait ailleurs. À ce moment-là, c'est l'école primaire. Donc, on voit que selon la situation dans laquelle on se trouve, ce n'est pas toujours le même environnement qu'on va être amené à visiter comme étudiant. Ce que vous voyez en ce moment, cette image-là, c'est ce que c'est. C'est vraiment une image. C'est un site Internet, en fait, le quartier virtuel. Il n'y a rien que l'étudiant a besoin de télécharger sur son ordinateur. Il n'y a pas besoin d'avoir une licence pour y avoir accès. Au niveau de la création, il n'y a pas nécessairement de programmation informatique non plus. C'est vraiment de l'intégration web, un peu comme on ferait pour créer un site web de cours en ligne. D'ailleurs, parlant de site web de cours en ligne, c'est l'environnement des cours en ligne dans lequel le quartier virtuel a été intégré. C'est exactement le même environnement qu'on utilise à l'UQTR pour nos cours en ligne crédités avec le menu de navigation dans le coin supérieur gauche puis dans le coin supérieur droit. On a un menu avec des outils qui permettent de modifier certains éléments d'accessibilité comme grossir le texte ou des choses comme ça. Donc, on est dans l'environnement des cours en ligne. C'est un projet qui n'a pas nécessité beaucoup de programmation informatique. C'est sûr qu'on n'est pas une boîte de jeux vidéo au bureau de pédagogie de formation à distance. Donc, on a voulu réinvestir ce qu'on avait déjà fait par le passé puis aller un petit peu plus loin. Donc, on s'est assis à Noémie et moi avec les techniciennes informatiques qui font l'intégration web pour voir ce qui était possible de faire. C'est là qu'on s'est dit OK, ça serait le fun d'avoir une image qui englobe une ville. Dans l'image, je pourrais retrouver des zones en surbrillance. Puis en passant ma souris sur les zones, je comprends que je peux me rendre dans la zone en cliquant sur celle-ci. Donc, ça, c'est la première grosse mécanique qu'on a mis en place, qu'on a pensé. Une fois que ça, ça fonctionnait, ça ouvrait des portes pour faire tout ce qu'on voulait. Par exemple, si je me rends dans le bureau de l'ergothérapeute, c'est exactement la même mécanique. J'ai des zones en surbrillance. Je passe ma souris sur les zones. Dans ce cas-là, il y en a un petit peu plus que tout à l'heure, étant donné que je suis dans une autre situation. Et en cliquant sur un élément, j'ai une fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir. On appelle ça une boîte modale. Et dans cette boîte-là, je peux faire plusieurs gestes. Je peux aller consulter plusieurs éléments. Donc, dans cette situation-là sur la problématique d'écriture, contrairement à tout à l'heure sur le jeu, j'ai accès à mon ordinateur comme ergothérapeute. Donc, je me rends dans mon ordi. Je peux aller voir mes courriels en cliquant sur le bouton boîte courriel. Puis là, j'ai un exemple de courriel qui a été envoyé à l'ergothérapeute. J'ai accès à d'autres éléments. Bon, ici, information sur le trouble du développement du langage. On peut aller voir un site web qui va parler du trouble du développement du langage. Le point sur la graphomotricité, un PDF qui va parler de cet élément-là. Et dans le cadre de cette mise en situation-là particulière, on va demander aux étudiantes de faire une carte conceptuelle qui est contextualisée vraiment par l'enseignant dans l'activité. C'est une activité, Noémie pourra préciser tantôt, qui est vraiment contextualisée par l'enseignant pendant que la séance se donne, mais qui peut se faire de façon asynchrone aussi. Et là, c'est ça. J'ai une carte conceptuelle à développer et à déposer. Donc, selon le groupe dans lequel je me trouve, j'ai un bouton qui me permet de me rendre dans mon portail de cours pour aller déposer la fameuse carte conceptuelle. Donc, tout ça est lié directement avec le dossier étudiant, avec le portail de cours. Donc, c'était l'avantage pour nous d'aller prendre le même environnement qu'on utilise pour développer les cours en ligne. Attendez que cet environnement-là, bien, il communique avec le dossier étudiant, il communique avec les différents groupes classe. Il faut dire qu'il y a beaucoup de groupes classe en ergo. Si je ne me trompe pas, il y a des groupes à Drummondville, des groupes à Trois-Rivières. Donc, on voulait vraiment que tous ces gens-là aient accès, que le tuteur ait accès, que l'enseignant ait accès aussi. Donc, selon le groupe dans lequel je me trompe, je peux aller déposer ma carte conceptuelle. C'est vraiment une activité qui est propre à cette situation-là. Donc, on peut aller les personnaliser selon ce qu'on veut faire. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en place. Donc, dans ce cas-là, j'ai encore mon téléphone avec l'appel aux parents, l'appel à l'école, le dossier du client avec plusieurs éléments. On reconnaît les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Donc, voilà. Pourquoi on a décidé d'aller vers l'intégration web plutôt que la programmation d'un logiciel, par exemple, que je viendrais comme étudiant télécharger sur mon ordinateur, je l'ai dit tantôt, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. On avait déjà des compétences qui nous permettaient de mettre ça en place. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits éléments qui n'existaient pas encore dans notre façon de travailler comme les ondes en surbrillance sur lesquelles je peux cliquer. Sinon, les autres éléments techniques, j'ai des boîtes modales comme ça, des petits pop-up si on veut. Ça, ça existait déjà dans nos cours en ligne. Donc, c'est les deux gros morceaux techniques, je vous dirais. Sinon, c'est vraiment un site Internet. Quand je clique sur l'école primaire, ça rafraîchit mon navigateur, ça m'envoie sur une autre page web. Si on regarde l'URL en haut, on voit que c'est écrit fiche numéro 5. Donc, la fiche numéro 5 du quartier virtuel, ça va toujours être l'école primaire. Si je viens modifier manuellement ici en écrivant en deux, ça va me ramener sur la page d'accueil. C'est transparent pour les étudiants, ils ne se poseront pas nécessairement ces questions-là. Mais en arrière de la machine, c'est vraiment juste un site Internet dans lequel je navigue si on veut. Donc, je me rends à l'université, j'ai accès à l'ensemble de mes éléments et quand je clique sur retour, ça me renvoie en arrière. Donc, le coût de développement d'un environnement comme ça, c'est vraiment le temps que ça va prendre pour faire l'intégration. C'est le temps que ça a pris pour faire cette maquette-là de la situation 5, la problématique écriture. Une fois que cette maquette-là a été mise en place, après ça, ça va relativement vite pour faire d'autres situations étant donné que c'est toujours le même type de navigation. C'est les mêmes endroits qui reviennent. De temps à autre, on ajoute des nouveaux endroits, par exemple le domicile de la personne, le centre de la petite enfance, c'est l'école primaire. Donc, c'est relativement simple. Tout ce qu'il faut faire, c'est identifier l'emplacement sur la carte. On a pris une image avec quand même beaucoup d'éléments, plusieurs quartiers résidentiels, un parc. Donc, ce serait possible d'ajouter le parc, pourquoi pas, dans une situation future et un environnement un peu plus commercial, industriel ou dans lequel se trouve l'université. Sinon, vous avez vu tantôt, il y a des tournages qui ont été faits en installation, ensemble à la petite enfance dans des écoles primaires, chez des comédiens dans un appartement, si je ne me trompe pas, et c'est sûr que ça a occasionné aussi des coups, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement au STI, au niveau des cours en ligne, on fait souvent des tournages avec des enseignants, des experts dans le milieu, des entrevues, des choses comme ça. Donc, on a déjà une équipe au laboratoire multimédia qui est extrêmement mobilisable rapidement, qui s'adapte aussi très vite aux demandes, Noémie, pour le préciser tantôt, il y a une belle relation avec ces gens-là puis ça fait en sorte que les tournages vont quand même assez rondement, mais c'est sûr que c'est du temps, donc ça a occasionné quand même un petit peu de frais, mais jamais comme si on avait eu besoin de développer un logiciel de A à Z. D'ailleurs, parlant de développement, ce que j'aurais envie de faire en ce moment, c'est me retourner dans mon PowerPoint si j'y arrive, ici. OK. Je veux juste vous montrer un peu les coulisses de la maquette initiale. J'aime ça quand je présente un dispositif comme ça, montrer aux gens on est parti de où puis qu'est-ce que ça a donné par après, comme ça on a l'envers de la médaille. Je trouve ça vraiment intéressant, donc c'est ça que j'ai envie de vous présenter ce midi. Bon, bienvenue en 4C Virtuel, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est la première maquette qu'on a mis en place. On recule en mars 2021, mais il y a du travail qui a été fait en amont en 2019, je pense même avant la pandémie où c'était pendant le début de la pandémie qu'on a commencé à parler de ce projet-là puis à le mettre en place. Mais en mars 2021, on était prêt à intégrer la première maquette, la première situation sur la problématique écriture. Donc, j'ai produit, excusez-moi, mon téléphone sonne, j'ai produit cette maquette-là. Je me suis assis avec la technicienne qui faisait l'intégration avec Noémie puis là, on a commencé à brainstormer pour voir comment on pouvait mettre ça en ligne. Au départ, j'avais ce document-là qui a été, c'est vraiment le scénario en fait initial de la vignette sur la problématique écriture avec le chemin que l'étudiant devrait de façon chronologique suivre quand il se trouve dans cette situation-là. Vous avez vu tantôt quand on est dans l'environnement, je vais y retourner, on peut aller où on veut. C'est un peu comme un jeu vidéo où j'ai un environnement central ou un hub de départ où je peux me rendre où je veux, aller visiter l'emplacement que je veux. Donc, je n'ai pas besoin de suivre de façon chronologique ce listing-là, cette liste-là, mais de façon réaliste en tant qu'orthopédagogue, c'est le chemin que je devrais prendre. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'appeler le parent au départ. Mais là, à ce moment-là, je serais biaisé parce que ce n'est pas ce que je suis censé faire, un peu le résumé ou le corriger de ce que je devrais faire comme étudiant dans la vignette problématique d'écriture dont je lis le dossier comme Noémie a présenté tantôt dans le centre de réadaptation. Donc, après ça, je peux aller à l'ordinateur pour lire sur ce que j'ai appris avec l'enfant que je dois évaluer. J'appelle les parents, j'appelle l'école, je me rends dans l'école pour observer l'enfant en classe, j'évalue l'enfant et après ça, je vais rédiger mon plan d'intervention. Donc, c'est ce que l'étudiant, ou l'ergothérapeute devrait faire de façon chronologique. Mais dans l'interface, il peut vraiment faire ce qu'il veut selon l'ordre qu'il souhaite le faire. Bon, très rapidement, on a trouvé cette image-là qui n'a pas été dessinée par notre graphiste au STI. Notre graphiste, c'est très bon, mais faire un quartier comme ça, ça aurait demandé beaucoup de temps. Donc, on a accès à des banques d'images libérées de droit. Il y avait beaucoup d'images de quartier. On s'est dit, OK, est-ce qu'on va avoir une vraie vue de ville de haut? Non, ce n'est pas intéressant parce que ça ne nous permet pas de modifier des éléments s'il y a des choses qui accrochent. Une image comme ça qui est vectorisée, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Si l'aréna nous fatigue, on peut l'enlever puis la remplacer par autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé cette image-là, comme je l'ai dit tantôt, avec deux quartiers, avec un parc, avec plusieurs éléments qui nous semblaient logiques. Donc, très rapidement, on a identifié cet environnement-là. Et si je reviens dans la problématique d'écriture ici, je vois en suivant ce scénario-là que je dois avoir un lieu qui s'appelle l'école. Parfait. Je dois avoir l'université qui est là tout le temps puis je dois avoir le bureau de l'ergothérapeute. Donc là, j'ai ciblé mes trois éléments au départ. Donc là, je me suis dit que l'école primaire, ça pourrait être à cet endroit-là. L'université ici, ça, ça a l'air d'une université. Parfait. Ça, ça pourrait être un bâtiment dans lequel se trouverait le centre de réadaptation. Puis au final, c'est vraiment ça qu'on a fait. Si je retourne dans mon environnement, j'ai mon école là, mon centre de réadaptation là ou l'université. Si je m'étais dit OK, finalement, ça, ça ne fit pas, c'est trop loin ou ça ne ressemble pas à une université, ça aurait été facile de retourner en arrière puis aller cibler un autre élément. Puis avec Noémie, c'est super parce qu'on peut se parler assez rapidement puis on lui a envoyé tout le long du processus un accès juste à elle, à l'interface pendant qu'on la mettait en place. Puis c'était facile pour elle de dire ah non, Mathieu, j'aimerais mieux que l'école primaire c'était possible de changer les éléments. Donc ça, c'était le premier élément. Donc là, on se retrouve vraiment avec juste une image sur PowerPoint avec des cercles bruns puis un cercle vert. Après ça, quand je me rends dans le bureau de l'ergothérapeute, ça, c'était la maquette initiale puis si on se rend pour vrai dans le bureau, vous allez voir, ça ressemble vraiment en tout et partout à ce qu'on avait ici. La seule chose qu'on a changé, c'est qu'il y avait une calculatrice ici qui ne reflétait pas vraiment la réalité de l'ergothérapeute, quoique je suis certain que ça peut être pertinent d'avoir une calculatrice quand même en tant qu'ergo mais on a décidé de l'enlever pour ne pas induire les étudiants en erreur donc sur l'environnement final, on ne retrouvait pas la calculatrice. Je pense que l'arrière-plan a été changé un petit peu. Puis il y a un élément qu'on a changé aussi, c'est qu'on voulait que le classeur soit accessible en tout temps mais qui n'était pas nécessairement tout le temps utilisé dans la maquette. Je le vois en lisant, je ne me souvenais pas de ce bout-là. Donc au final, le classeur n'était pas tout le temps accessible. Dans ce cas-là, il l'est mais dans d'autres scénarios il ne sera pas accessible. Donc on pouvait vraiment aller personnaliser ces éléments-là comme on le souhaite. Bon, ça c'est des consignes que j'avais mis à l'intégratrice. Quand on lit le dossier du client, j'aimerais ça qu'il y ait un pop-up PDF qui apparaît. Je savais que ça existait parce qu'on le fait souvent dans les cours en ligne. À l'ordinateur, un pop-up d'une page web. Dépôt de documents, au départ on avait pensé à un formulaire. On a intégré ça avec un logiciel qui s'appelle Chopin. C'est vrai, je n'en ai pas parlé au début. À l'UQTAR, nos cours en ligne sont tous développés à même un logiciel de création de sites web. En fait, c'est un peu notre LMS, notre Learning Management System qui s'appelle Chopin. Donc c'est un outil maison qui est développé à même les techniciens et les programmeurs du STI. Donc ça permet d'avoir accès aux différents outils et d'avoir accès aux gens qui travaillent sur la programmation. Donc là, à ce moment-là, j'avais pensé au formulaire Chopin. En parlant aux gens, je me suis dit OK, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc c'est là qu'on est allé vers les cartes conceptuelles avec le dépôt de documents que j'ai présenté tout à l'heure. Bon, fermeture de la parenthèse technique. Si vous avez des questions techniques par après, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et bon, ici on va au niveau du téléphone. Je voulais qu'il y ait deux actions, soit appeler les parents, soit appeler à l'école. Donc tout ça, je savais que ça fonctionnait bien. J'ai soumis ça à l'intégratrice. Puis au final, on est arrivé avec ce dispositif-là qui fonctionnait exactement comme sur la maquette. Donc comme je vous disais, il n'y a pas eu beaucoup de programmation à faire. Ça s'est fait de façon relativement simple. Peut-être deux petits derniers éléments. Au niveau de l'école, bon là, c'est un petit peu brut quand on voit ça. Bon, j'avais trouvé une image qui ressemblait à une école. Finalement, on n'est pas allé vers cette avenue-là. Puis au départ, on pensait avoir trois gros boutons avec des vidéos puis des choses comme ça. Et si je me rends à l'école pour vrai, pour vous montrer ce nom, ça peut avoir l'air. Donc c'est un peu plus épuré. J'ai mon école primaire avec mes éléments puis un document PDF avec une image de salle de classe. Donc à ce moment-là, on est allé tourner dans une école. Puis là, je pense que je n'ai pas partagé mon son quand j'ai fait le partage, mais ce n'est pas grave. Si j'avance un petit peu, on voit ici, dans une école, l'enseignante qui parle à ses étudiants. Tout ça, c'est contextualisé dans la situation dans laquelle je me trouve. Donc c'est du tournage qui a été fait à l'école. Puis ici, je pense que j'ai l'échantillon de l'enfant d'un travail qui est fait en classe. Donc l'ergothérapeute a accès puis dont elle peut tenir compte dans la rédaction de son rapport d'évaluation. Alors voilà, je vais retourner sur mon PowerPoint. Et bon, finalement, l'université, Noémie l'a présenté tantôt. Finalement, on a décidé de séparer ça en quatre gros blocs. La bibliothèque, la salle de classe, le répertoire de ressources, puis j'oublie le quatrième élément. Au départ, on avait juste pensé mettre différentes ressources comme ça avec un bouton retour, mais on s'est rendu plus loin. C'est ça qui est le fun étant donné que c'est un site Internet, c'est facile d'ajouter des sections, de changer d'idée, de faire des allers-retours dans le développement d'un environnement semblable. C'est vraiment aidant de pouvoir faire ça alors que dans un logiciel qu'on vient programmer, il faut envoyer des mises à jour, les gens doivent l'installer sur leur ordinateur. Donc, raison de plus d'aller cibler l'aspect site Internet pour un environnement du genre. Donc, tantôt on les a vus, la bibliothèque, le rangement, la salle de cours et les ressources web. Donc, dans ce cas-là, il y en a quand même plusieurs et des fois Noémie m'écrit « Ok Mathieu, ce serait le fun de rajouter telle ressource dans la situation numéro 6 du quartier virtuel. » À ce moment-là, je fais juste une requête à l'intégration puis rapidement, c'est ajouté dans l'environnement. C'est une question d'art et les modifications sont faites. Avant de passer le flambeau à Noémie, des petits éléments que je voulais présenter au niveau de la programmation, j'en ai parlé. Je pense que j'ai fait le tour des petits éléments que je voulais voir avec vous. Il y a peut-être des choses qui vont me revenir tantôt. Je sais qu'il y avait un autre élément que je voulais traiter. Je pourrais en reparler tantôt sans problème. Noémie, je vais arrêter mon partage puis tu vas pouvoir prendre le relais. Merci Mathieu. C'est vraiment génial d'entendre la présentation alors qu'on l'a vécu. vous comprenez bien tout au long dans le fond que je vais sauter parce qu'on n'est pas sur les mains. Attendez un peu. Mathieu le disait très bien, la communication entre Mathieu et moi, on est choyés d'avoir cette proximité-là justement avec les conseillers, d'avoir mon conseiller sur Teams. Ça va très rapidement. souvent je lui ai écrit puis je lui ai dit « Hey, peux-tu changer telle ou telle chose? » Puis dans la journée même, habituellement, c'est fait. Ce qu'au départ, on n'aurait jamais cru possible. Au départ, on se mettait beaucoup de pression d'avoir une situation clinique avec une maquette le plus détaillée possible, pratiquement parfaite lorsqu'on leur envoie parce qu'on se disait avec la programmation, ça va être complexe. Mais comme l'a dit Mathieu, le fait que c'est un site web et que l'a amené, dans le fond, la réalité, c'est que quand on l'essayait, quand on les teste, des fois, c'est là qu'on voit qu'il y a des éléments qui fonctionnent moins bien et qu'on a pu s'ajuster en cours de route. Donc ça, ça a été très précieux. Difficile de faire cette présentation-là sans faire un petit retour un peu sur ce que dit la recherche. Donc, j'y vais quand même rapidement parce qu'on est en cours, c'est en cours de réalisation. On est en train de faire une étude de portée avec l'objectif étant vraiment une étude de portée, donc vraiment de regarder l'utilisation de cliniques virtuelles ou de simulations virtuelles par les professionnels de la santé. Principalement, on se concentre principalement sur les professionnels de la santé, les programmes professionnalisants dans le fond, en santé. Comment ces environnements-là sont-ils étudiés? C'est quoi vraiment l'objectif des études, les variables étudiées, et ainsi de suite. Donc vraiment, on a identifié au point de départ, on a regardé vraiment dans les dix dernières années, les articles potentiels, on était à environ 400 articles potentiels, une sélection initiale, juste par lecture de résumé, de titre, on est à 76 articles. Puis là, on est vraiment dans la phase d'inclusion où on regarde dans le fond, chacun de ces articles-là pour voir lesquels vont faire partie de l'étude de portée qui vont nous permettre de vraiment dresser un portrait plus large parce qu'on voulait vraiment profiter de notre expérience pour faire profiter d'autres professeurs, dans le fond, notre expérience, mais d'y ajouter aussi les données probantes pour soutenir notre démarche puis soutenir qu'est-ce qu'on a fait. Comme résultat préliminaire que je peux vous donner jusqu'à présent, c'est que les simulations virtuelles sont utilisées vraiment par plusieurs disciplines. Justement, l'équipe de Mathieu m'en avait d'ailleurs parlé depuis très longtemps, même dans les années 90, il y en avait, que ce soit en radiologie, en médecine, soins infirmiers, les écoles vétérinaires l'utilisent aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de disciplines qui utilisent l'idée des simulations virtuelles. De ce qu'on constate jusqu'à présent, c'est que par rapport aux études, il y a des études d'efficacité qui ont été faites, surtout majoritairement qui regardent un peu l'efficacité de quand on ajoute une simulation virtuelle ou non à l'enseignement, qu'est-ce que ça donne sur le développement des compétences, des fois c'est le développement des connaissances, des fois c'est sur la satisfaction des étudiants. Donc, il y a plusieurs variables comme ça qui sont étudiées. Donc, je vous tiendrai au courant, là. Évidemment, ça va être publié et tout ça. Donc, on va avoir une meilleure idée. Mais ce qu'on trouve vraiment, c'est la rigueur est très variable. Donc, on a des études de qualité moindre. Il y en a quand même plusieurs, vraiment comme un peu comme nous, de dire, on veut partager, on a essayé quelque chose de vraiment innovant, maintenant on veut le partager. mais de réfléchir un peu plus à l'utilisation de ces environnements-là en enseignement à l'université, ça va demander une approche un peu différente. Présentement, nous, on a une étude d'éplantation qui est en développement, qui va être faite au cours des prochains mois. Mais l'étude a porté pour nous aider à mieux cibler, dans le fond, la prochaine étape pour le quartier virtuel, comment bien documenter ce qui a été fait, puis en ressortir des résultats de recherche qui vont être transférables dans les milieux et utilisables par les chercheurs et les professeurs. La tendance qu'on voit, par exemple, que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est intéressante, puis ça correspond aussi à notre expérience, la combinaison de modalités pédagogiques est préférable. Donc vraiment, c'est ce que plusieurs études s'entendent pour dire que les simulations virtuelles ne remplacent pas les laboratoires pratiques, ne remplacent pas la rétroaction directe des enseignants ou répondent aux questions directes des étudiants. Par contre, ce que ça fait, ça permet de soutenir les apprentissages. Donc que l'étudiant soit libre d'inviguer, par exemple, comme une situation virtuelle comme celle qu'on a, de la refaire ou même d'aller approfondir ses connaissances basées sur ce qu'il voit durant sa navigation de, ici nous autres, c'est le quartier virtuel, mais ça peut être une clinique ou une simulation. Dans le fond, il y a plusieurs études qui démontrent que ça vient soutenir l'apprentissage et que ça a un impact même au niveau des connaissances théoriques des étudiants. Ça leur permet probablement que les connaissances théoriques apprises durant un cours, peu importe, vont être plus concrètes et ils voient plus l'application directe dans le milieu. Donc, ça a un avantage. Quelque chose d'intéressant qui, d'ailleurs, on considère dans l'étude d'implantation qu'on est en train de formuler, c'est la qualité des simulations et la satisfaction des étudiants par rapport à la simulation que leur est offerte est très importante. Donc, quand c'est de moindre qualité, l'impact ne sera pas le même. Donc, plus l'étudiant est engagé dans le processus et plus l'apprentissage s'en va bonifier. Donc, c'est quand même un résultat, une tendance qu'on voit se dessiner dans quelques études dont on va tenir compte pour la suite des choses. De notre côté, les enseignants nous disent, nous faisaient le même écho. Quand, dans la situation clinique, il y a des fois des incohérences, par exemple, les dates ou l'âge de l'enfant ne correspond pas dans ce qui est dit au téléphone, ce qui est écrit sur le formulaire ou juste des petites incohérences qui pourraient sembler anodines, mais dans le cas de la simulation virtuelle, les étudiants peuvent s'accrocher sur ces détails-là puis ça a un impact négatif, dans le fond, sur l'apprentissage des étudiants puis la satisfaction des enseignants aussi parce qu'ils se voient être obligés de retourner puis de corriger auprès des étudiants des détails. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérences qui sont présentées. Mais les étudiants, eux, de manière générale, sont très positifs par rapport à l'utilisation du quartier virtuel. Il faut se rappeler que les trois premiers cours d'apprentissage par situation clinique étaient faits sur papier. Donc, d'ajouter le quartier virtuel pour leur dernier cours d'apprentissage par situation clinique, les étudiants ont vraiment vu la différence puis ont vraiment apprécié de pouvoir ainsi naviguer cet environnement-là. Donc, la rétroaction est très positive. Je vais redonner la... Mathieu, je vais te redonner la parole peut-être pour... Puis après ça, je reprendrai. Tu peux garder ton écran comme ça, c'est parfait. J'avais envie, avant de terminer, de juste parler un petit peu des retombées de ce projet-là chez nous, au Bureau de pédagogie, au STI, puis du réinvestissement qu'on a pu faire de tout ce qu'on a développé dans le cadre de la création de ce dispositif-là. Bon, là, aujourd'hui, on est en 2023, on a commencé à penser à ça en 2018, ça a été mis en place un peu plus concrètement en 2019. Donc, je considère que même si les trois années du FIP sont terminées au niveau du développement, c'est un projet qui est durable, qui est pérenne, qui va durer dans le temps puis qui continue à perdurer de façon ponctuelle. Puis ça, c'est une entente qu'on a avec Noémie, c'est qu'on est en mesure au Bureau de pédagogie puis au STI d'ajouter des scénarios dans le quartier virtuel parce que forcément, il y a des nouveaux scénarios qui peuvent être mis en place, peut-être que les pratiques ergothérapeutiques changent ou il y a d'autres éléments qui peuvent être pertinents. Donc, souvent, Noémie puis les personnes avec qui Noémie travaille vont m'envoyer un scénario qui va être sur un document Word, qui va même être des fois juste un courriel avec les grands points, avec des liens vers les fichiers à les associer. puis je passe un peu à travers tout ça, je regarde ça avec la technicienne au niveau de l'intégration puis c'est une question d'heure puis le nouveau scénario est en place. Donc, ça va assez vite maintenant qu'on a l'expertise, maintenant que l'environnement existe, qu'on en a intégré plusieurs, ça va très vite pour en intégrer d'autres. Je vous dirais que le travail en amont est plus du côté de Noémie au niveau de la réaction, pas la réaction, au niveau de la rédaction des documents, les différents documents qu'elle a présentés tout à l'heure, penser le scénario, toutes ces choses-là. Mais une fois que ça s'est fait, de notre côté, de façon technique, ça va très vite pour le dépôt. C'est sûr que des fois, il va y avoir des tournages à faire, il va y avoir des enregistrements à faire au studio sonore au niveau des enregistrements de téléphone, des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'on peut faire de façon ponctuelle très facilement. Deuxième point, j'écris la culture d'élocuteur et du STI pour le développement informatique, R&D, recherche et développement. Quand on travaille sur un projet comme ça, c'est sûr qu'on réinvestit des choses qui existaient déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on vient aussi développer des petits éléments nouveaux qui n'existaient pas encore. Un peu comme les zones cliquables en saubriance que j'ai présentées tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses que oui, ça a demandé du temps de développement. Donc forcément, un petit peu d'argent à mettre en place. Mais très rapidement, on a pu reprendre ce petit morceau-là et aller les réinvestir dans d'autres projets FIP dans plusieurs cours en ligne. Donc j'ai des collègues qui ont utilisé des éléments semblables dans les cours en ligne au niveau du suivi de la navigation dans un cours par exemple. Je peux aller cliquer, OK, j'ai consulté le module 1 puis là, en cliquant ça, ça va mettre la zone en saubriance dans un genre de tableau de barre. Donc c'est juste un exemple, mais il y a plein d'éléments qu'on a pu réinvestir dans d'autres projets. Donc c'est ça qui est le fun avec les FIP. On met des choses en place, mais ça ne va pas arrêter de vivre quand le projet va être fini. De un, le projet ne finit jamais. Il va continuer à perdurer dans le temps, mais il va vivre à travers d'autres projets dans lesquels je vais être allé chercher des petits éléments que j'ai développés dans le cadre de ce projet-là. Puis le dernier élément, puis ça, c'est peut-être l'avenir de ce projet-là, c'est le désir de rendre des enseignants autonomes pour la mise à jour de cet environnement-là. Pour l'instant, je vous l'ai dit, au niveau du STI, c'est nous qui mettons en ligne le site Internet, qui faisons les mises à jour. Ça ne demande pas beaucoup de temps, étant donné qu'on a déjà un processus qui fonctionne bien. Mais ce serait le fun de pouvoir rendre encore plus autonomes les enseignants. Puis avec Noémie, on en parle souvent, puis c'est peut-être la prochaine étape qu'on désire mettre en place, à un minimum, en tout cas, selon ce qui est possible de faire de façon informatique sans connaître la programmation ou l'intégration web. Donc, j'ai le désir de peut-être avancer un peu ce bout-là puis essayer de rendre les enseignants un peu plus autonomes dans la mise à jour des futurs scénarios du quartier virtuel. Donc, c'est un peu ça au niveau des retombées puis ce qui nous attend dans le futur avec ce beau projet-là. Puis, de mon côté, je vous dirais, ce projet d'innovation-là, ça a vraiment, c'est venu dynamiser l'enseignement puis ouvrir un monde de possible insoupçonné. L'idée semblait un peu, bien pas farfelue, mais en 2018, avant la pandémie, tout, l'utilisation plus de la technopédagogie, dans le fond. On ne savait pas qu'est-ce qui était possible et qu'est-ce qui ne l'était pas. Dès le début, moi, j'ai eu le souci, dans les possibles insoupçonnés, j'ai eu le souci d'impliquer les étudiants parce que les étudiants, un, c'est des bons auxiliaires ou assistants de recherche. Donc, ça a été, ils ont été mes petites jambes sur le terrain qui ont permis de développer beaucoup, beaucoup du matériel que vous avez vu, mais aussi en les impliquant. Donc, en impliquant les étudiants qui vivaient ces cours-là année après année. Ça m'a permis de réviser beaucoup des situations cliniques présentées et de leur demander qu'est-ce qu'il aurait fallu que vous ayez à ce moment-là pour que votre apprentissage soit mieux soutenu. Donc, c'est vraiment le résultat que vous voyez. j'ai toujours eu deux ou trois étudiants qui travaillaient avec moi tout le long du processus et les étudiants ont changé au fil des années. Donc, c'est vraiment leur, ils ont pu vraiment me communiquer dans le fond qu'est-ce qui était pertinent pour eux et qu'est-ce qui pouvait être utilisé. Donc, j'ai vraiment pu tenir compte de leurs connaissances antérieures et de leurs besoins d'apprentissage. Donc, ça, ça a été justement un élément que je n'avais pas considéré au point de départ mais qui a été, qui a permis de développer le quartier virtuel mais de façon différente. Donc, un peu une co-création si vous voulez. L'autre élément, c'est un peu, Mathieu, tu en as parlé un peu mais le quartier virtuel, évidemment, moi, je l'ai implanté, je l'ai testé, je l'ai utilisé. Maintenant, j'en fais bénéficier mes collègues. J'ai même un cours, par exemple, très théorique qui, au départ, que j'avais dans ma charge de cours au départ, j'ai décidé d'y intégrer le quartier virtuel et des situations cliniques justement pour venir dynamiser ce cours qui est habituellement un peu sec, avalé et très théorique et complètement changer la façon que le cours est enseigné. Puis maintenant, un nouveau professeur qui vient d'arriver parmi nous au département a repris ce cours-là. Donc, je lui ai transmis le cours en lui enseignant le quartier virtuel, les situations cliniques et ainsi de suite. Puis ça vient bonifier pour ce jeune enseignant-là en recherche d'accompagnement dans le fond sur comment, par rapport à la pédagogie universitaire, ça l'amène tout de suite dans le bain de l'enseignement universitaire, mais différemment, comment soutenir le développement des compétences des étudiants par l'utilisation de situations cliniques réelles et en plus dans une démarche qui est le plus proche du réel possible. Donc, c'est donné à des étudiants de première année qui leur permet aussi de vraiment vivre qu'est-ce que c'est d'être un ergothérapeute dès la première année puisqu'ils naviguent justement dans un quartier comme s'ils étaient des ergothérapeutes avec des situations cliniques évidemment bien plus simples que ce qui est présenté à nos étudiants de troisième année, mais quand même qui leur permet de voir beaucoup de situations vécues par des ergothérapeutes et tout ça dans un contexte d'enseignement théorique. Donc, ça, ça a été dans le fond une autre conséquence que j'aurais pu dire insoupçonner puis finalement la dernière c'est par cette démarche-là l'intégration du quartier virtuel j'ai fait des démarches avec aussi l'université secrétaire générale parce que quelque chose qui me tient vraiment à cœur c'est que les ressources qui sont partagées dans le quartier virtuel ne sont pas la propriété intellectuelle n'a plus vraiment son sens. Dans le fond, tous les enseignants impliqués dans les cours d'apprentissage par situation clinique qui acceptent de déposer du matériel pédagogique sur le quartier virtuel acceptent que ce matériel-là puisse être utilisé éventuellement par d'autres et ça ne leur appartient plus. Donc par exemple moi cette année c'est pas moi qui donnais le cours d'apprentissage par situation clinique que j'ai monté dans le quartier virtuel je l'avais laissé à un chargé de cours ce chargé de cours-là a pu avoir accès à tout le matériel qui est associé au cours et n'a pas eu à tout recréer et même au contraire ce qui est bien c'est que ça a donné une stabilité dans ce cours-là en changeant l'enseignant responsable le contenu du cours n'a pas été appelé modifié puisqu'il est déjà bien structuré à l'intérieur du quartier virtuel donc le chargé de cours a tout avantage dans le fond à reprendre ce qui a été créé et il peut quand même ajuster ses cours théoriques c'est pas de problème mais pour ce qui est du contenu du quartier virtuel il y a une stabilité qui est installée par situation clinique évidemment on peut toujours modifier ajouter des situations cliniques comme disait Mathieu l'idée c'est qu'éventuellement je vais avoir 20 situations cliniques et que je pourrais choisir lesquelles utiliser pour un cours ou un autre mais au moins dans le contenu il y a vraiment c'est ça il y a cette idée de partage de ressources donc cette année la charge des cours a ajouté du matériel dans les ressources offertes à l'université pour les étudiants pour compléter qu'est-ce que par exemple moi j'avais déjà amorcé et si c'est pas elle qui redonne un cours l'an prochain bien la prochaine pourra aussi ajouter donc cette idée-là de propriété intellectuelle du matériel pédagogique utilisé au département ceux qui décident d'embarquer dans l'aventure du quartier virtuel acceptent ce partage-là puis on voit que c'est un changement quand même dans le milieu c'est un changement de culture important puis l'avenir nous le dira jusqu'où ça va aller par rapport à cet élément-là donc en terminant bien je tiens quand même à reconnaître et remercier bien évidemment mon université sans le fonds d'innovation pédagogique j'aurais jamais bon pu rencontrer et mettre l'équipe qui m'a soutenu du STI qui m'a soutenu tout au long du projet et vraiment mettre sur pied le quartier virtuel durant plusieurs années comme vous le voyez ça a pris un peu plus de temps que prévu l'équipe du service de technologie de l'information du PR le bureau de pédagogie de formation à distance particulièrement comme disait Mathieu ils sont très très rapides à répondre à nos demandes et il n'y a absolument pas de problème il y a juste des solutions donc ça demande aussi un esprit ouvert et de collaboration qui est qui a été très important sans quoi on n'aurait jamais pu amener ce projet-là jusqu'au bout finalement le département d'ergothérapie donc il y a plusieurs enseignants qui ont contribué à la création de matériel des idées originales le mot quartier virtuel est sorti d'une assemblée départementale donc c'est un processus de réflexion entre les collègues qui ont amené ce nom-là comme je vous ai dit les étudiants des assistants de recherche des auxiliaires d'enseignement puis évidemment aussi les clients qui ont participé qui acceptent encore aujourd'hui donc encore il y a deux semaines on était en tournage pour des situations à l'adulte donc le projet se poursuit et qui sait où ça nous mènera donc voilà ça fait le tour pour moi Mathieu est-ce que tu avais d'autres éléments à ajouter ou on a fait non je pense que tu as fait bien le tour Noémie parfait parfait et mon micro merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté ce midi de nous présenter le quartier virtuel je pense que c'est vraiment une richesse pour les étudiants qui puissent avoir accès à des situations réelles puis à du matériel réel comme ce qui est présenté dans le quartier virtuel sans tout en étant dans un filet de sécurité au fond donc ils ne mettent pas en danger aucun enfant ni aucun patient en réalisant les activités du quartier virtuel donc je pense que c'est vraiment précieux pour eux on a une petite question dans le clavardage je vais vous l'aller dans le module questions réponses donc c'est fascinant merci beaucoup dans tous les aspects relationnels par exemple la communication au téléphone ou en réel avec les clients ou d'autres professionnels avez-vous des solutions afin de ne pas être seulement dans l'exposition à une conversation comme les appels dans le quartier visuel ou virtuel j'imagine mais d'amener la personne étudiante à savoir mener ses conversations comment présenter la situation se présenter quelles questions poser quelles informations donner donc donner des choix aux personnes étudiantes dans cette partie de la simulation aussi oui cette question-là dès le début Mathieu je ne sais pas si on en parlait puis on m'avait d'ailleurs quand on en parlait je sais que par exemple en dentisterie ça pourrait être bon ton patient soudainement désature ou quelque chose qui arrive puis là comment tu réagis puis si tu ne réagis pas de la bonne façon le patient les conséquences sont un peu terribles puis on a décidé de ne pas aller trop loin dans cette direction-là pour garder la programmation au minimum et en sachant que les étudiants ont des laboratoires qui accompagnent le quartier virtuel et comme durant une semaine pour une situation clinique ils ont deux heures de tutorat au départ pour justement s'apprévoiser la situation clinique en petits groupes ensuite ils ont six heures de laboratoire puis durant ces heures de laboratoire-là c'est plus dans ces moments-là que ce type de compétence-là va être travaillé puis après il y a deux heures théoriques puis après ça il y a un autre deux heures de retour en petits groupes de tutorat donc il y a eu cette décision-là à un moment donné de ne pas aller trop loin dans le processus décisionnel si ce n'est que lorsque l'étudiant fait des choix à certains moments il pouvait avoir des pop-up fait qu'on pouvait dire si l'étudiant choisit je vais aller observer telle chose il y a un pop-up qui lui donne pourquoi ce ne serait pas la bonne évaluation à faire ou s'il choisit on a surtout accès sur l'évaluation mais il pourrait avoir l'intervention qui est présentée ça serait un peu la même idée ça serait de lui expliquer que ce n'est pas pertinent l'autre élément qui est possible puis là ça dépend tout le temps du niveau des étudiants c'est de parce que l'étudiant a à produire des rapports de laboratoire qui est comme des fois ça va être l'analyse d'une situation clinique donc si l'étudiant inclut beaucoup trop d'informations parce qu'on donne trop d'informations sur le site et qu'il décide de tout intégrer ce qui lui a été donné dans son rapport il va avoir de la difficulté puis la rétroaction va être reçue de son tuteur éventuellement que telle, telle, telle chose dans le fond ce n'est pas pertinent pour la situation actuelle retourne voir la requête du médecin donc c'est plus l'importance de l'enseignant puis de la rétroaction qui est donnée ou du tuteur comme je vous disais il y a beaucoup de personnes impliquées mais le tuteur durant les laboratoires ou suite à la remise c'est plus de cette façon là que nous on y a été parce que je pense corrige-moi Mathieu si je me trompe la solution programmation informatique au choix à devenir un peu plus compliqué oui techniquement c'est faisable on l'a déjà fait dans le passé pour des cours en ligne avec un étudiant une personne qui anime un focus group selon les réponses qu'il va donner il va évoluer dans le focus group de façon positive ou négative selon ses réactions mais ça ça devient une activité en soi c'est quand même du travail à penser il y a des tournages à faire beaucoup de branchage dans le fond c'est comme un truc dont vous êtes le héros selon ce que tu réponds ça t'envoie un point Z ou un point Y donc oui ça aurait pu se faire peut-être qu'à un moment donné on va décider de le faire mais en faire un par scénario ça aurait été vraiment beaucoup de travail je pense que le rapport contrainte retombée était peut-être moins là c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là je pense pas mal au début Noémie quand on a regardé des exemples et ce qui se faisait ailleurs au fond ce que je comprends aussi du quartier virtuel c'est qu'il a été fait puis il est utilisé comme ça aussi pour être du matériel complémentaire pour accompagner des activités en présence ou à tout le moins des activités synchrones si jamais on se retrouvait à distance c'est ça oui puis c'est vraiment pour les étudiants c'est vraiment pour les amener à réfléchir pendant qu'ils apprennent c'est parce que quand on leur donnait papier il n'y avait pas beaucoup de réflexion parce qu'il fallait tout leur donner l'information tu vas à la garderie parce que tu fais ci tandis que là juste de se poser la question à dire bon je vais appeler en premier parce qu'il faut que je parle aux parents parce qu'il faut que j'aille le consentement avant de faire cette chose mais juste ce processus de réflexion pendant l'apprentissage dans le fond ça notre hypothèse c'est justement c'est que ça active l'étudiant devient actif dans son apprentissage justement puis en ayant un rôle actif et non pas juste de tout recevoir l'apprentissage devient plus pertinent puis ciblé selon ses besoins là excellent merci Marie-Eppe mentionnait qu'il y avait quelqu'un qui voulait qui avait levé la main qui voulait prendre la parole pour poser une question est-ce que Marie-Ève c'est possible de le faire oui bien sûr c'est Mme Joanne Haché qui a levé sa main donc Mme Haché je pourrais vous donner la parole si vous voulez poser votre question désolé c'est par j'avais pas levé la main mais ok j'ai pas de soucis vous aviez pas de questions non merci parfait pas de problème il n'y a pas de problème ben moi j'en ai une une petite question est-ce que parce que vous en avez parlé comme un petit peu de la modification ou de l'ajout de situations de situations en clinique je cherchais mes mots c'est quoi mettons la fréquence parce que là j'imagine que si on a 5 situations les étudiants doivent finir par avoir fait toutes les situations donc est-ce que est-ce que vous avez déjà comme une espèce de fréquence prévue ou est-ce que vous en avez ajouté déjà plusieurs depuis donc dans un cours d'apprentissage par situation clinique il y en a toujours 6 ok là on a 4 cours d'apprentissage par situation clinique donc on a comme le potentiel de dire on pourrait développer 24 premières situations cliniques puis les situations cliniques d'une année à l'autre on les modifie un peu donc on en a pris compte au départ dans le tournage où est-ce que lorsqu'on faisait un tournage pour une situation clinique on tournait un garçon on tournait une fille ou on faisait un enfant de 5 ans un enfant de 9 ans et qu'on essayait on l'a planifié en essayant de vraiment être plus efficace puis de limiter les coûts au niveau du tournage et ainsi de suite puis de garder donc il faut vraiment que l'intention pédagogique en arrière de la situation clinique il faut vraiment qu'on soit très clair il faut savoir exactement qu'est-ce qu'on veut quelles compétences qu'on veut développer chez les étudiants puis on faisait un peu un petit remue-ménage avec ou les enseignants ou les étudiants les étudiants sont bien meilleurs que les enseignants pour me dire quoi faire on réfléchissait à qu'est-ce qu'on pourrait faire qui permet de développer la compétence puis là avec les étudiants on réfléchissait à quelle situation on les amènerait justement que ça soit je vais prendre l'exemple l'écriture c'est la plus facile c'est pour ça qu'on avait commencé avec elle qu'est-ce qu'on pourrait observer qu'elle puis là c'est ça ils ont dit on pourrait l'avoir en classe avec un échantillon ou on pourrait l'avoir dans une salle d'intervention fait que là on peut faire une année ça peut être l'étudiant on va à l'école on fait une observation en classe puis une autre année ça pourrait être dans une clinique privée l'enfant vient puis on le regarde en train d'écrire les étudiants et moi on a toujours comme plusieurs scénarios toujours avec l'intention pédagogique en arrière qui doit être très claire fait que c'est un exercice qui comme responsable de cours m'a amené vraiment à réviser chacune des semaines pour m'assurer que l'intention pédagogique était claire mais maintenant qu'on a l'habitude puis qu'on a développé notre système la semaine dernière en une journée Mathieu m'a pondu une situation clinique j'ai envoyé vraiment j'ai envoyé un peu l'idée de la maquette on avait fait un tournage puis à la fin de la journée c'était fait l'intégration une fois que c'est vraiment le gros du travail c'est celui de l'enseignant c'est moi le facteur limitant c'est l'enseignant excellent merci c'est très intéressant en tout cas comme projet puis je trouve que c'est intéressant de voir aussi que la collaboration en fait en sorte que ça fait des projets qui sont réussis puis au fond vous avez réussi à faire ça pendant la pandémie moi c'est ce que j'ai compris en travaillant avec Mathieu entre autres ça aussi c'est déjà un bon défi parce que tout le monde était chacun chez soi puis on était tous un peu dans la tourmente donc je trouve que c'est c'est vraiment agréable de vous entendre aujourd'hui nous présenter ça donc il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage moi j'ai des petits messages à faire par contre avant que les gens nous quittent donc pardon vous recevrez un questionnaire d'appréciation du webinaire d'aujourd'hui donc merci de prendre quelques petites minutes pour y répondre donc nous pour en ce moment-là faire parvenir les commentaires à nos présentateurs puis ça nous aide aussi pour l'organisation de nos prochaines activités la vidéo et la présentation PowerPoint seront rendues disponibles sur le site web de la pédagogie universitaire du réseau IQ donc pédagogie.uquebec.ca dans les prochains jours donc le temps au fond de récupérer la vidéo et de mettre ça en ligne alors ce sera disponible si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu être là ce midi mais qui voudraient quand même entendre Mathieu et Noémie donc moi je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de participer au webinaire du GRIP ce midi puis ça va être vraiment un plaisir aussi de suivre l'avancée de l'étude de portée donc de lire ces résultats-là alors Noémie si vous avez envie de nous les partager lorsque ce sera prêt ce sera un plaisir soit de vous recevoir de nouveau ou encore de mettre l'information avec la vidéo puis ce que vous aurez fait aujourd'hui comme présentation alors voilà donc merci à tous et à toutes puis je vous souhaite un bel après-midi et au plaisir merci